Je dirais qu'à titre personnel, moi, c'est le sujet dans lequel, naturellement, j'ai le plus envie de m'engager. J'ai l'impression que c'est un peu le numéro un des problèmes. Je n'avais jamais été sur une Z, j'en avais entendu parler comme tout le monde. Je bouge pas ! Aucun fonctionnaire ne sera au courant de ton infiltration là-bas. On ira jusqu'au bout ! On lâchera pas ! Mais c'est vrai que les informations qu'on reçoit concernant les Z, c'est pas du tout ce qu'on me proposait au scénario. Ça m'a beaucoup, beaucoup donné envie. Il y a un livre que Romain m'a fait lire qui s'appelle « Undercover », qui parle d'un policier anglais, justement, qui s'infiltrait dans des groupuscules d'extrême-gauche en Angleterre. C'est assez vertigineux, en fait, le niveau d'infiltration. Il y en a qui font des familles dans les milieux dans lesquels ils sont insérés. J'ai été assez fasciné de se dire qu'on pouvait être à ce point-là dans l'imposture. J'adore que le film, en fait, interroge cette espèce de double imposture où d'un coup, il se demande si son mensonge, c'est pas un mensonge qui se fait à lui-même vis-à-vis de ce qu'il touche, vis-à-vis des gens, et donc comment les lignes vont bouger en lui. Je trouve ça très intéressant à travailler. Tu sais, va falloir que je reparte faire des thunes à un moment. Je sais, c'est agréable. C'est juste que tu nous déranges pas. C'est ça que je veux dire. Moi, de mon côté, j'ai fait ma petite cuisine avec tout ça. Et après, il y a un vrai travail, moi aussi, sur l'apparence physique. J'aime beaucoup pour mes personnages tout changer à chaque fois. Je vais un peu trop loin parfois, je crois. En tout cas, j'aime bien m'amuser avec ça et me dire que ça me permet de rentrer dans l'histoire. Qu'est-ce qu'on a pu voir avec Disney, je crois que c'est leur ADN, finalement, parce que la première série, Génèle Disney, c'est Manic Ousekine, et c'est encore un fond politique social. Et là, c'est le premier film, et on est toujours au même endroit. Donc, je crois que ça part d'une vraie envie de la part de Disney. C'est pas l'endroit pour parler de ça, parce que le combat du film est plus grand que nos petits trucs à nous. Une chose est sûre, c'est que faire, pour moi, des films, oui, c'est là mon engagement. Mettre en lumière ces sujets-là font qu'on s'en parle aujourd'hui, et font que ça résonne, et que ça ouvre le dialogue, et que ça peut faire bouger les choses. Ça n'a aucun sens, s'acharner sur ceux qui se battent pour l'intérêt général. C'est pas toi qui voulais défendre la démocratie ? Ce qu'on a rêvé, ce qu'on a construit, ça sert à rien face à l'air bulldozer. Je dirais qu'à titre personnel, moi, c'est le sujet dans lequel, naturellement, j'ai le plus envie de m'engager. J'ai l'impression que c'est un peu le numéro un des problèmes. Tu vois, de discuter avec plein de gens sur ce film, ça m'a fait aussi me poser des questions sur d'autres sujets. Mais je rejoins Lina sur le fait qu'en fait, les petits gestes qu'on fait au quotidien, tout ça, c'est bien. Mais je crois quand même que le problème est plus systémique que ça. À mon échelle, en tout cas dans ma profession d'acteur, si de temps en temps je peux faire un film qui va raconter une histoire et toucher les gens et ouvrir un peu le champ de réflexion, c'est déjà pas mal. Et je pense en plus que pour vraiment changer les choses, les histoires et les horizons d'imaginaire sont très importants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !